Est-ce que t'as 5 minutes à m'accorder ? Bonjour à tous, re-bonjour à tous pour ceux qui étaient là ce matin. J'espère que vous avez bien mangé, que vous avez apprécié la cuisine de nos chefs amateurs. Initialement, on avait prévu un petit warm-up, comme le slam ce matin, un warm-up. Patrick Vivray n'aimerait pas ce mot. C'est un petit temps pour réveiller les foules. Et en fait, on s'est dit que l'intervention qui allait suivre se suffit à elle-même. Vous allez voir, on n'a pas besoin de vous réveiller. Je pense qu'ils vont le faire eux-mêmes. Les intervenants qui vont suivre font partie d'un collectif qui s'appelle Régénération. Régénération, c'est un collectif de citoyens qui s'est formé ici, à Lille, et qui cherche des solutions pour un renouveau politique et démocratique. Je vous demande d'accueillir Pierre Mathiot, Christophe Hittier et Karim Ambrouni. Bonjour à toutes et à tous. On n'a pas du tout la pression. On n'avait pas prévu de faire un show. On peut vous le dire en rap, mais on n'avait pas prévu ça. On n'est pas tout à fait habillés pour ça. C'était mon siège. Je suis président du mouvement. C'est ça le renouveau des pratiques politiques, en fait. Donc, Christophe Hittier, je suis directeur général de la Sauvegarde du Nord, qui est une association sociale et médico-sociale du Nord, comme son nom l'indique. Karim Ambrouni, qui est médecin de profession orthodontiste sur Roubaix, et Pierre Mathiot, faut-il le présenter, ancien directeur de Sciences Po et politologue émérite. Nous sommes partis des trois citoyens, enfin, de quelques citoyens qui ont lancé ce mouvement Regénération au mois de janvier. Alors, déjà, vous parlez de politique, c'est déjà pas facile par les temps qui courent. Vous parlez de politique alors que vous êtes en pleine phase de digestion, c'est encore plus compliqué, puisque c'est l'heure où, plutôt, on regarde Déric, ou les Feux de l'Amour, ou on roupille, ce qui est souvent les deux à la fois, mais pas forcément un moment où on parle politique. Donc, vous en parlez, c'est un peu compliqué. Vous dire, c'est quoi le diagnostic ? Vous le connaissez tous. En gros, si je prends la salle, la moitié de la salle, aujourd'hui, est sur Déric, et sur les Feux de l'Amour, se désintéresse complètement de la politique, en tout cas n'y trouve plus sa place. Si je prends la deuxième moitié, 30%, voire 40% dans cette région trouvent que, si je suis un élu et que je m'adresse à vous, je suis un escroc, un pourri, et qu'en tout cas, je n'ai aucune solution pour vos problèmes. Donc, vous représentez, je suis désolé pour certains, le vote populiste extrémiste Front National. Et donc, je ne m'adresse plus qu'aux trois derniers rangs, ce qui est assez faible en termes d'audience politique. Et sur ce dernier rang, la moitié d'entre vous adhère plus ou moins à mes idées, et donc va voter pour moi au premier ou au deuxième tour d'une élection, et puis l'autre moitié de ces derniers rangs va finalement voter pour moi au deuxième tour, mais en trouvant que mon programme n'est vraiment pas du tout en phase avec ce que moi, je souhaite en tant que citoyen. Donc voilà, résumer en quelques mots ce qu'est la politique aujourd'hui, le paysage politique aujourd'hui, avec le risque évidemment évident que les fans de Derrick progressent de plus en plus. L'abstention progresse à chaque élection. On est à plus de 50% sur certains scrutins, on l'a vu aux dernières législatives. Et ceux qui trouvent que la politique se sont tous dépourris et qu'en tout cas le système politique n'est plus du tout en adéquation avec leurs besoins et qu'ils se sentent complètement exclus, progressent aussi. Et le risque est grand, notamment dans cette région, qu'un jour ou l'autre, le Front National prenne le pouvoir. Et c'est précisément l'élément déclencheur qui nous a d'abord amené à beaucoup boire et à beaucoup manger pendant le dernier trimestre de l'année pour échanger sur notre malaise en tant que citoyen de voir d'une part ce Front National être aux portes du pouvoir dans cette région. Deuxièmement, cette abstention qui progresse à grande vitesse. Et troisièmement, de voir que finalement, si vous regardez rétrospectivement, au mois d'avril 2015, premier sondage de la Voix du Nord, vous avez quasiment la photographie des résultats du premier tour des régionales. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les partis politiques, les représentants politiques, quels qu'ils soient, des partis démocratiques et républicains, quels qu'ils soient, s'adressent uniquement à leurs acquis, aux gens qui sont conquis et ne s'adressent plus du tout aux citoyens. Et donc, on a été très malheureux, très en colère aussi. Et on s'est dit, bon, soit on reste toujours spectateur de ce problème, soit on essaye, avec une vraie ambition de bouger les lignes, mais en même temps une vraie humilité parce qu'on a peu de moyens, d'essayer de faire en sorte qu'enfin, les choses bougent dans cette région et au-delà. Puisque, vous l'avez tous constaté, on est dans un moment démocratique un peu particulier, où beaucoup de citoyens s'emparent de ces questions. Alors, ça donne aujourd'hui les nuits debout sur certaines places des villes de France, mais il y a beaucoup de mouvements qui se créent, et aussi des associations, des entreprises, qui veulent alimenter le débat public, ce qu'on appelle la Civic Tech, qui est un peu d'ailleurs la raison pour laquelle on intervient ici aujourd'hui. La Civic Tech, c'est quoi ? Ce sont des citoyens qui prennent ce problème par un bout. Par rapport à cette difficulté démocratique et institutionnelle et politique, il y a plusieurs solutions. Il y a ce qu'on peut porter tous collectivement de dire, on veut une 6e République et renverser les institutions, en tout cas les réformer très profondément. On en parle depuis des années. On ne peut pas dire que les résultats ou les progrès soient extrêmement à la hauteur des attentes des citoyens. où on se dit, et c'est le cas aujourd'hui au travers de la Civic Tech, que finalement, plutôt que d'être dans une ligne maginaux par rapport aux partis politiques, et là c'est extrêmement compliqué parce que le système politique n'est pas fait du tout pour avoir des nouveaux entrants, et donc le coût d'entrée dans le paysage politique est extrêmement élevé. On voit bien que des mouvements comme Nouvelle Donne ou Nous Citoyens, qui existent depuis quelques années, n'impriment pas grand-chose dans le débat public. On peut le regretter, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, aux réseaux sociaux, on peut mobiliser différemment, peut-être pas sur un grand programme politique, comme je disais tout à l'heure, de renverser la table et de créer cette 6e République, mais au moins chacun, plutôt que d'être dans la ligne maginaux, d'être des snipers de la politique et de mettre en tension le système, chacun avec son ADN, ses objectifs. Alors c'est le cas, par exemple, d'associations comme Vox.org, qui font partie de cette civic tech, qui sont créées depuis maintenant quelques années et qui ont pris le parti, eux, d'analyser les programmes politiques. Donc à chaque élection, il y a une analyse, point par point, des comparatives des programmes politiques pour éclairer le citoyen. Dans le même registre, vous avez une autre structure qui s'appelle le Drench, pour droite, centre, gauche, qui est en fait un webzine qui, chaque semaine, met sur les réseaux sociaux une question d'actualité au débat, en exposant de manière tout à fait sereine et précise, ce qui est aussi un des problèmes de notre société. On est dans des débats, notamment médiatiques, complètement hystérisés, mais au débat, un certain nombre de questions d'actualité. Donc ça va de la réforme de l'orthographe ou dernièrement la loi M. Khomri, sur laquelle il y a une légère controverse. Donc il y a ce type de civic tech qui alimente le débat public, et puis après, il y a celle qui s'intéresse ou s'attaque au problème des institutions et de la représentation politique. Donc c'est la transition, c'est d'autres moments comme laprimaire.org, ou démocratie ouverte. Et nous, on s'inscrit un peu dans cette logique-là. On se dit que peu importe les bons projets politiques qui seront portés demain par les représentants politiques, si à un moment donné, on ne recrée pas ce lien de confiance entre le citoyen et le politique, peu importe encore une fois ces belles idées, ils ne sont plus ni audibles, ni compréhensibles pour les citoyens. Et donc, plutôt que de rêver à une sixième république, on se dit qu'on va commencer par rénover les pratiques politiques. Et c'est là que je fais mon pas de danse pour passer la parole à Pierre Mathieu, qui incarne la vie, la rénovation politique, alors que Karim incarne la rénovation de la vie tout court. Bien. C'est gentil. D'abord, Christophe a tout à l'heure dit qu'il a coupé la salle en plusieurs parties. Je pense qu'un des enjeux de la société française, c'est que cette salle ici est très intéressée par la politique, que vous tous ici, vous votez, que vous tous, vous parlez anglais, puisque sharing, warm-up, etc., etc., et qu'une bonne partie de la société française ne vote plus, mais elle n'est pas présente ici, et elle n'est pas présente dans Nuit Debout, elle n'est pas présente dans tout ce qu'on est en train d'évoquer. Et l'un des grands enjeux démocratiques, c'est pas de remotiver des gens qui, en général, sont déjà motivés par les choses qui se passent dans l'espace public, ce qui est votre cas ici, mais c'est aussi d'aller chercher des gens qui se sont éloignés durablement de la pratique démocratique et qui considèrent que ne plus aller voter, ne pas voter du tout, est quelque chose qui participe d'une forme de normalité. Je crois que ce qu'on peut constater, je ne veux pas faire le prof de science politique, mais ce qu'on peut constater, c'est qu'une partie quand même non négligeable des citoyens de ce pays, on considère qu'à peu près 25% des gens ne votent plus du tout, et bien c'est quand même, et qu'ils considèrent que ne plus voter n'est pas un problème, est un problème, d'accord ? Et donc l'enjeu pour nous, c'est que, dans cette salle, on est très contents d'être devant vous, mais bon, vous, vous êtes des gens intéressés par la chose publique, c'est que d'aller chercher des gens qui aujourd'hui sont durablement, voire définitivement éloignés de la chose publique. Donc au fond, pour faire le lien avec ce que vient de dire Christophe sur la rénovation des pratiques politiques, c'est comment faire en sorte de transformer, de faire évoluer les pratiques politiques dans le but, le rêve peut-être, de faire revenir à l'intérêt pour la politique, au vote, voire à l'engagement politique, des citoyens qui aujourd'hui en sont durablement éloignés, bien sûr dans certains quartiers, mais pas que dans ce qu'on appelle les quartiers, dont Karim parlera peut-être un petit peu après, mais aussi dans des zones rurales, etc. Sans même parler de ceux qui votent pour des partis extrémistes. Déjà, le fait de ne pas voter est une première forme d'exclusion par rapport à la pratique politique. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Nous d'abord, on fait un truc qui nous distingue probablement de beaucoup de discours antipolitiques, c'est que dans la charte de lancement de régénération, il y a le rappel de notre croyance très profonde dans la nécessité impérative de la politique et dans la défense des acteurs politiques. De dire qu'il faut rappeler que les élus politiques, dans leur immense majorité, sont des gens qui bossent comme des malades pour le collectif, qui en retirent en termes de rémunération ou d'avantages, pas tant que cela, et je pense notamment aux petits maires, aux petits élus, et donc de rappeler qu'il est très important pour une démocratie de faire vivre ces intermédiaires démocratiques que sont les élus. Ça, c'est une chose importante, parce qu'on a, dans les échanges qu'on a eus, souvent, moi ça m'est arrivé d'aller dans pas mal de centres sociaux, on a un discours tellement antipolitique qu'on en arrive à entendre des gens qui nous disent que finalement les seules politiques dignes de ce nom seraient des gens qui devraient être totalement bénévoles lorsqu'ils font de la politique, c'est-à-dire au fond d'avoir une fortune personnelle pour faire de la politique, quelque part, alors que nous on dit que la démocratie a un prix dans tous les sens du terme, donc un prix en termes de transparence des élus par rapport à ce qu'ils font, ce qu'ils gagnent, etc. Mais aussi, l'autre prix, c'est que la collectivité, sur nos impôts, rémunère les respectables politiques de telle manière que ceux-ci puissent, j'en viens à des propositions sur lesquelles on est en train de travailler, ceux-ci puissent n'avoir qu'un seul mandat, il nous apparaît qu'il est nécessaire que les élus n'aient qu'un seul mandat, et que ce mandat, il ne l'est que deux fois dans le temps successivement, donc de 10 ans député, 12 ans maire, c'est très bien, moi j'ai été 10 ans directeur de Sciences Po, ça suffit, deux mandats, c'est parfait, on passe à autre chose, on prépare sa succession, on ne se professionnalise pas dans la position qu'on occupe. Bon, la contrepartie de ce mandat unique qui garantit que les personnes soient complètement concentrées sur leur seul mandat est de deux mandats dans le temps, il y a deux contreparties, un c'est que les personnes aient une indemnité qui leur permet de vivre tout à fait correctement, et en France on a une vraie problématique, on se focalise beaucoup sur les parlementaires, les élus nationaux qui gagneraient beaucoup, on ne se focalise pas du tout sur les petits maires ou les élus intermédiaires qui gagnent très très peu et qui souvent subissent des contraintes dans l'exercice de leur mandat qui sont terribles au quotidien. Donc il faut essayer de trouver un équilibre entre des niveaux d'indemnité, des niveaux de prise en charge de frais qui permettent aux élus de se consacrer totalement à leur mandat, première chose. Deuxième chose, c'est le serpent de mer, et j'anticipe des remarques que vous allez vous faire chacun dans votre coin sur le serpent de mer du statut de l'élu, c'est-à-dire qu'au fond, les élus politiques en France, notamment les parlementaires, depuis 30 ans, expliquent qu'il faut faire le statut de l'élu, mais ils ne le font jamais. Donc on est en train de bosser sur des propositions très très concrètes sur le statut de l'élu et en particulier, alors pourquoi ? Parce qu'il nous apparaît que l'absence de statut de l'élu, c'est-à-dire de protection, entre guillemets, des élus, notamment lorsqu'ils n'ont plus de mandat, etc. a pour conséquence, a deux conséquences principales en France. Enfin, une conséquence principale, c'est que les élus ont des profils socio-culturels très très homogènes. Aujourd'hui, les élus sont des retraités ou des fonctionnaires, si je caricature un petit peu, et parmi eux, des hauts fonctionnaires pour lesquels le risque politique est nul puisqu'ils peuvent redevenir, retourner à la Cour des comptes après avoir été président de la République, par exemple. Bon, ce qui ne va pas tarder. Et le, comment dire, donc il faut qu'on ait un statut de l'élu qui permette à des citoyens qui, comment dire, ne souhaitent pas s'engager dans une démarche électorale parce qu'ils craignent de ne pas pouvoir l'exercer, ils craignent de ne pas pouvoir retrouver leur travail après, etc., etc., d'avoir ce type de garantie. Donc on est en train de bosser là-dessus. Dans les pistes sur lesquelles on travaille en ce moment, parce qu'il faut qu'on fasse des propositions qui soient sérieuses et argumentées et chiffrées, il y a la problématique, par exemple, d'envisager que les candidats aux élections et éventuellement une fois élus bénéficient du statut de salarié protégé qui existe pour les élections professionnelles, par exemple. Ensuite, de proposer ou d'imaginer que les indemnités, actuellement, vous savez que les élus ont des indemnités, pas des rémunérations, nuance, qu'au fond, on passe un système de rémunération, c'est-à-dire que les élus, finalement, cotisent, qu'il y ait donc des cotisations sociales et des cotisations patronales, c'est-à-dire que, par exemple, le conseil régional pour les conseils régionales cotisent, donc ça veut dire qu'évidemment, c'est une surcharge de coûts, en termes de coûts pour la collectivité, et ça renforce cela, mais ça veut dire aussi qu'en contrepartie de cela, les élus auraient droit à une allocation chômage, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui veut dire qu'actuellement, ils peuvent avoir droit à des systèmes un peu bizarres qui existent, mais qui ne sont pas satisfaisants, sauf pour les ministres qui ont six mois après leur mandat, mais c'est tout. Ça ne va pas tarder non plus, oui, effectivement. Mais, donc voilà, d'essayer de réfléchir à des propositions qui soient concrètes et qui soient, comment dire, opérationnelles, en faisant très attention à ce que, et c'est aussi notre, comment dire, préoccupation, à ce que les propositions qu'on veut faire soient assez facilement entendables dans l'espace public. Pour en revenir à ce que je disais au début sur le fait qu'une bonne partie des gens ne s'y intéressent plus, ne comprennent rien à rien, et en particulier, de rappeler, de façon très simple, mais je crois nécessaire, vu l'évolution des meurs politiques, de rappeler que la politique n'est pas un métier, ou ne devrait pas être un métier, vous allez me dire, ça a toujours été, mais de se dire que ce qui probablement est l'une des variables explicatives de la crise démocratique, de la, comment dire, de la fatigue civique de beaucoup de gens, c'est le fait que les élus, une bonne partie d'entre eux, en tout cas, finalement, ne font qu'exercer des mandats, commencent leur carrière comme collaborateur d'élus, accèdent à des mandats, et ensuite, passent leur vie à être dans l'exercice de responsabilité politique. Or, en démocratie, la gestion de la cité est qu'un C majuscule, l'esprit de la démocratie athénienne, si on en revient aux origines, c'est que ceux qui exercent la responsabilité le font de façon provisoire, par délégation de pouvoir de la part des autres citoyens, et ensuite, remettent leur mandat une fois que celui-ci est terminé, et vont retourner occuper une autre position sociale dans l'espace public. Et ce principe-là est en souffrance, a pour conséquence dès lors qu'on a affaire à des professionnels de la politique, c'est qu'on a affaire à des personnes, par ailleurs de bonne volonté, mais qui sont souvent coupées d'un certain nombre de réalités du monde social et du monde commun. C'est des gens qui ne savent plus acheter sa place pour aller voir l'île PSG samedi, qui sont un peu déconnectés, qui ne vivent pas nécessairement comme vivent les autres habitants de ce pays. Alors évidemment, je ne suis pas en train de parler du maire d'une ville de 1000 habitants, où là, bien entendu, lui, il est pied dans la réalité, mais je parle, disons, de ce que, dans mon jargon, on appelle le milieu décisionnel central, c'est-à-dire les décideurs les plus importants qui sont souvent déconnectés de tout cela. Parmi les propositions sur lesquelles on bosse aussi, un peu en vrac, il y a les problématiques de conflit d'intérêts. Il nous paraît nécessaire, par exemple, c'est des choses dont vous n'avez peut-être pas conscience, mais qu'un élu, quelqu'un qui est conseiller régional, par exemple, même vice-présor du conseil régional, n'a pas nécessairement une indemnité d'élu qui lui permet de ne vivre que de cela. Et souvent, ce qu'on constate, c'est qu'on a des gens qui sont conseillers régionaux qui sont par ailleurs directeurs de cabinet du maire d'une ville de la région dans laquelle ils sont par ailleurs conseillers régionaux. Mais on a aussi des gens qui sont cadres supérieurs d'une grande entreprise publique ou qui sont en même temps élus locaux. Or, potentiellement, on est là face à des formes possibles de conflit d'intérêts. Donc il faut arriver à organiser cela, à prévoir que les individus ne puissent pas cumuler des positions sociales qui peuvent les placer si c'était son conflit d'intérêts. Une des solutions, évidemment, c'est un niveau de rémunération des mandats qui permettent aux gens de ne faire que ça, de le faire à temps plein sans avoir une petite activité périphérique. Parmi les autres exemples, un petit peu sioux, mais il y en a plein, on a plein d'idées. Il y en a une et je terminerai par là parce qu'il faut laisser Karim puis s'il y a des questions, ça peut être sympa aussi. On a constaté aux dernières élections, par exemple, vous l'avez peut-être vu, qu'un certain nombre de... d'ailleurs pas loin d'ici, à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau, on est candidat aux élections régionales, on est élu et puis on démissionne quelques jours après parce qu'on préfère quand même être député-maire. Toute ressourpense avec des situations réelles. Alors, cette situation, évidemment, a vocation à se résorber dès lors qu'il n'y aurait plus qu'un seul mandat, bien entendu, mais il peut arriver que pendant qu'on est député, on est candidat pour devenir conseiller régional. Ça peut arriver. Nous, la proposition qu'on veut faire qui est très simple, c'est de dire que on garde le dernier mandat pour lequel on a été élu. D'accord ? Donc, évidemment, si on est candidat quelque part et qu'on est élu, c'est ce mandat-là qu'on exerce et pas le premier mandat que finalement, on préfère conserver. Donc, vous voyez, c'est des petites solutions, des petites choses qui peuvent apparaître assez abscons pour des gens qui ne s'intéressent pas vraiment à la politique mais qui, de notre point de vue, quand on les additionne, peuvent créer les bases ou les conditions d'une rénovation des pratiques politiques. Je termine en disant simplement que ça coûte de l'argent. L'idée de tout à l'heure sur les cotisations patronales, ça coûte de l'argent. Il faut avoir en tête que lorsque, en 1988, Michel Rocard a lancé le chantier de la rénovation des pratiques politiques et notamment du financement public des partis politiques, cette question a été posée à l'époque. L'opposition, notamment, de l'époque avait dit que ça allait coûter beaucoup d'argent et Rocard s'est toujours défendu en disant que la démocratie avait un prix. Et aujourd'hui, l'État finance à peu près, dépense chaque année à peu près 100 millions d'euros en financement des partis politiques, en financement public des partis politiques. C'est considéré aujourd'hui comme quelque chose qui va tellement de soi que plus personne ne le sait. S'il s'agit demain de consacrer 100 millions d'euros au paiement de cotisations patronales pour que les élus finalement soient traités de la même manière que les autres personnes qui travaillent dans la société française, ça nous paraît parmi d'autres une solution tout à fait intéressante. Voilà, je m'arrête là. Karine. Peut-être avant d'embrayer sur ces propositions, vous voyez qu'il y a trois A, qui est le renouvellement des personnes et des idées, deux, il y a des pratiques plus vertueuses et trois, il y a une démocratie plus représentative parce que derrière le statut de l'élu, c'est vraiment permettre à tout citoyen, quelle que soit sa condition, son âge, sa condition professionnelle, d'accéder aux responsabilités. Donc c'est tout ce package qui est en fait un cheval de Troie, une espèce de bombe à retardement que nous, on souhaiterait coller au sein des partis politiques pour dynamiter le système. À partir du moment où on va placer cela au sein des partis, tout le reste va découler puisque les partis seront eux-mêmes obligés de penser rénovation, eux-mêmes obligés d'intégrer un certain nombre de pratiques éthiques et d'être plus représentatifs et donc d'avoir des idées un peu plus larges sur certaines questions qui dépassent les clivages politiques gauche ou droite actuels. Donc ça, c'est un élément important. Et deuxième élément, comment on construit ces projets parce qu'on n'est pas juste à 3 ou 4 à y réfléchir. On a lancé le 4 février dernier le mouvement et on a lancé une plateforme collaborative. Donc là, je reviens sur la Civic Tech grâce à une start-up lilloise. Je ne sais pas si Rémi Saint-Aubert est dans la salle mais grâce à lui et grâce à son outil qui s'appelle ConsulteVox qui est un outil vraiment assez génial de contributions collectives de plateformes collaboratives alors qu'il n'est pas comme certaines plateformes collaboratives où on empile les idées les uns avec les autres mais pour ceux qui ont pratiqué on est vraiment sur des tables rondes. En fait, le logiciel je dis logiciel mais ça c'est un truc de vieux, je crois. Bon. En tout cas, l'outil c'est qu'il n'est pas mieux organise les débats autour de tables rondes et donc c'est les différents participants qui dialoguent entre eux et non pas comme dans Facebook où on a un empilement d'avis et donc je vous invite d'abord à aller sur le site de régénération pour voir comment ça fonctionne et de voir cette plateforme qui aujourd'hui est à disposition souhaite se développer au niveau français et même au-delà sur justement cet aspect de démocratie participative. Donc on a eu plus de 200 contributions lors de ce premier temps on a mis au débat le cumul des mandats enfin toutes les questions que Pierre a élaborées et donc c'est le fruit de ces 200 contributions qui nous amènent à faire ces propositions qu'on va présenter le 28 jeudi prochain puisqu'on devait faire ça ce soir mais on a voulu ne pas percuter oui cher et vider cette salle et amener tout dans nos manifestations. Donc ça on a négocié durement mais d'où notre présence ici on est désolé. Et donc le 28 avril à 18h30 à Sciences Po on fera cette restitution pas seule avec d'autres mouvements régionaux et nationaux qui vont porter ensuite nos propositions on l'espère via une pétition vous avez vu il n'y a pas très longtemps sur la loi de modernisation de l'élection présidentielle une pétition est partie d'une seule personne et a fait 50 000 signatures en 8 jours. Donc nous notre idée c'est vraiment de porter ces propositions collectivement au sein de Régénération au sein des citoyens qui nous rejoignent dans Régénération aujourd'hui à peu près 1300-1400 et demain de les porter au-delà via d'autres mouvements et d'autres mouvements de la Civic Tech de les porter sur les réseaux sociaux et évidemment d'en faire une question incontournable dans l'élection importante qui va se dérouler en 2017 des présidentielles suivies des législatives. Donc c'est aussi ce travail collaboratif puisqu'on parle d'économie collaborative l'économie collaborative c'est aussi la politique collaborative c'est une autre façon de construire un projet politique que d'utiliser ces outils numériques pour aboutir à ces propositions. Karim. Je m'appelle Karim. Alors moi je suis chargé de vous parler des problèmes qu'on peut rencontrer dans ce qu'on appelle la grande couronne des villes ou qu'on dénomme cités. Les quartiers en difficulté en fait ne le sont pas. Je préfère les appeler quartiers en effervescence parce que je pense qu'ils sont l'avenir de la République. Nous pensons aussi avec mes amis que chacun d'entre nous a fait un choix. Pas celui de vivre dans une démocratie comme on peut en rencontrer chez les anglo-saxons mais bien de vivre en République. Donc de viser un destin collectif. Lorsque vous allumez votre télé aujourd'hui on a tellement dichotomisé la parole qu'on se retrouve en train de parler à des communautés et c'est lorsque la République renonce que les communautés surgissent. on ne peut pas en vouloir à ces populations de se réunir dans leurs préoccupations parce que c'est de cela dont on est en train de parler. Si j'observe cette assemblée je ne retrouve pas ceux pour qui je passe mes journées à soigner. Pourquoi ? A tort ou à raison ils se sentent exclus. A tort ou à raison ils ne pensent pas être audibles peut-être parce qu'ils manquent de mots. Pourquoi ? On a décidé d'essayer d'inventer une nouvelle façon d'apprendre. Apprendre n'est pas forcément obtenir un diplôme et le diplômé n'est pas forcément celui qui sait. Ça veut dire dès à présent que nous devons revoir notre façon de penser le travail. Est-ce qu'il doit être partagé avec l'apparition de la mécanisation des robots ? Est-ce qu'il doit être reconstruit ? Est-ce que chaque individu a la même valeur ? Nous le pensons. Mes parents ont fait un choix celui de traverser la Méditerranée. Ils ne savaient ni lire ni écrire. Ce pays a permis que des enfants d'illettrés deviennent des professionnels de santé pour la plupart. de haut niveau. Est-ce que l'école a reculé ? Suis-je un miracle ? Je ne pense pas. Je pourrais aisément remplir demain un stade de foot avec des gens qui me ressemblent. Parce que j'aime à penser à penser que la discrimination n'est en rien ethnique dans ce pays. Elle est territoriale. Un enfant qui naît dans les quartiers de l'Alma à Roubaix a très peu de chances de pouvoir s'en sortir. Non pas qu'il n'ait pas la volonté, il n'a pas les codes. Lorsqu'on regarde au concours d'admission de Polytechnique, très peu d'enfants ici de ces territoires ou issus de la classe ouvrière ont une chance d'y intégrer. Lorsqu'on regarde l'obtention du concours de première année de médecine, à mon époque c'était extrêmement équilibré. Aujourd'hui avec l'apparition des prépas seuls ceux qui ont les moyens ont une chance de l'avoir. Est-ce qu'on va continuer à penser que la cité telle qu'on l'a construite et plus largement la société telle qu'on l'a conçue est égalitaire ? Je ne pense pas et nous ne le pensons pas. On a créé récemment un truc incroyable le RME le revenu minimum d'existence. Nous l'avons renommé revenu minimum d'exclusion. Un jeune on ne lui propose pas d'exister parmi d'autres on lui dit simplement tu vas survivre. Est-ce que la cinquième puissance au monde peut se cantonner à faire survivre ses enfants ? Je ne pense pas. Nous ne le pensons pas. Est-ce qu'aujourd'hui notre mémoire nos anciens doivent être parqués et doivent subir la dépendance ? On est déjà en train de chiffrer ce que cela va représenter. On est déjà en train de reculer. Certains d'entre nous pourront vieillir, d'autres non. l'hôpital public le réceptacle de tous les accidents de la vie commence à chiffrer notre capacité à pouvoir soigner tout le monde au même endroit tout le monde quels que soient les territoires tout le monde quels que soient les origines sociales. Et bien même ce pacte-là nous ne sommes plus capables de le tenir. Nous sommes le peuple de France. Nous avons des valeurs. Le monde nous regarde. Chacun nous envie notre pacte social. Mais qui dit pacte social dit contrat. Et ce contrat je vais vous donner un exemple précis. Il est en pleine rupture. vous avez 16 ans. On vous donne une carte d'assuré social qui porte votre photo, un numéro que vous garderez toute votre vie et surtout un crédit. Un crédit qui est alimenté par la collectivité. A quel moment expliquons-nous ce que ce pays est capable de faire ? La magie dans laquelle nous vivons. Jamais. à quel moment serons-nous capables en organisant ce type d'événement de se dire nous intéressons aussi les quartiers effervescents ? Parce que nous n'avons pas le monopole des idées. Nous n'avons pas non plus le monopole du bien-être. Ces gens peuvent nous aider. Ces gens ont une partie de la solution. alors lorsque Pierre vous parle de la rénovation des pratiques politiques, en aucun cas le procès des hommes politiques n'est fait. Nous avons l'ambition, certes modeste, d'être juste un trait d'union entre ceux qui ne se sentent plus écoutés et ceux qui ne se sentent plus compris. régénération a été créée avec une ambition qui est noble. Nous avons été extrêmement surpris de la violence des propos qui ont été tenus. On nous a traité de salte à banque. J'ai juste envie de dire qu'actuellement le monde politique est en pleine représentation théâtrale. Le problème c'est qu'elle est à huis clos. Alors effectivement il y a un souci. Effectivement il y a un grave problème. Nous ne sommes pas les salopards que l'on décrit. Nous ne sommes pas non plus des gens qui n'ont rien compris ou qui n'ont rien fait. Chacun d'entre nous est dans un engagement personnel et chaque personne qui est assise devant moi l'est aussi. Le problème c'est que le partage cette économie du partage doit commencer avant tout par le partage du temps humain. Le droit à la vie le droit à la compréhension. Ces jeunes n'ont pas envie d'un RME ils ont juste envie d'être compris et ils ont juste envie de faire partie d'un pacte celui de la République. Je n'ai pas et je ne voudrais jamais vivre dans une démocratie simpliste où seuls les lobbies sont écoutés et seuls les loups sont entendus. J'ai envie de vivre en République et d'entendre les murmures de nos campagnes. Lorsque l'on voit l'état de nos villages, la faiblesse de nos campagnes, je ne peux plus penser que la Révolution française a laissé derrière elle des citoyens face à l'État. Donc effectivement, retransons-nous les manches et commençons à construire et à reconstruire ce pourquoi nous faisons ce choix de vivre dans l'Hexagone et de redevenir des Républicains avant d'être des démocrates. Je ne sais plus si c'est là qu'on annonce qu'on est candidat à la mairie de Lille. Je ne sais plus. C'est pour le côté Saint-Altarban qui est salopard. Sauf Pierre, tu es déjà candidat aux législatives prochainement. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, on travaille aujourd'hui de manière prioritaire sur la rénovation des pratiques politiques parce qu'encore une fois, c'est le contenant qui nous semble important mais derrière ce chantier qui va se poursuivre au-delà du 28 avril, on travaille aussi sur des réponses concrètes aux problématiques de cette région. On a parlé du vieillissement, on pourrait parler du décrochage scolaire, on pourrait parler des nouvelles formes de travail et donc on va créer aussi des réseaux parmi les citoyens physiques et numériques parce que le numérique ne fait pas tout à un moment donné, il faut rencontrer les gens, il y a la rencontre qui est extrêmement importante pour essayer d'inventer puisqu'en fait, dans cette région, on a été pionnier sur le modèle social tel qu'il a pu vivre dans le siècle dernier. pourquoi cette région, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Hauts-de-France ne serait pas pionnière demain de ce nouveau modèle social post-État-providence tel qu'on doit l'imaginer. J'entendais ce matin la dernière table ronde, je l'ai suivi ça sur le réseau social, les entrepreneurs sociaux, le fait que l'intérêt général, la puissance publique n'est plus le seul dépositaire de l'intérêt général mais que tout à chacun, citoyens, entreprises, médecins, associations, peuvent, doivent contribuer à l'intérêt général et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans les mouvements, les différents mouvements citoyens. Je pense que c'est notre ambition ultime, c'est d'inventer ce nouveau modèle de vivre ensemble, de ne pas en faire juste un mot valise qu'on balance quand on ne sait plus quoi répondre aux problèmes de notre société mais qu'effectivement, on le fasse vivre concrètement. Donc, comment on est dans un temps de démocratie ? On s'était dit que, puisqu'on nous a interdit de le faire, on voulait bien reprendre un certain nombre de questions si vous en avez dans la salle puisque ça va permettre aux techniciens que je trouve un peu empâtés de pourrir avec un micro pour donner la parole si d'aventure, il y a un certain nombre de questions qui doivent s'exprimer puisque nous, notre souhait, on est là aussi dans des formes qui doivent évoluer. Il n'y a pas les sachants ou les diseux et les faiseux pour reprendre des expressions de notre cher ami Alexandre Jardin mais l'important aussi, c'est de communiquer, d'échanger et d'essayer de construire ensemble des réponses et de les porter collectivement. Là, je réveille tout le monde pendant le temps de digestion. Normalement, en théorique, ce n'est pas plus de 50 minutes donc ça devrait être bon. bonjour, merci pour votre présentation. J'ai un peu de mal à vous écouter parce que personnellement, je n'ai pas encore compris l'intérêt aujourd'hui de la représentation donc je voulais que vous ne me puissiez, vous n'avez pas rappelé en fait les besoins pourquoi on a besoin de représentants de représentants politiques c'est-à-dire de déléguer ce pouvoir-là à des gens. C'est de rappeler ça parce que voilà, moi j'ai oublié pourquoi il faut faire ça donc si vous pouvez me le rappeler ce serait super sympathique. C'est une partie du problème. Le fait que vous l'avez oublié. Monsieur le professeur. Le concours d'entrée à Sciences Po a lieu le 28 mai. Bon, il y a 10 000 candidats donc je ne sais pas si vous entrerez mais en même temps vous posez une question assez juste parce que l'autre jour Christophe n'a pas dit c'est qu'entre nous on a évidemment des métiers et des trajectoires professionnelles très différentes. D'ailleurs on n'est pas non plus d'accord sur le plan politique ce qui est aussi très très bien parce que c'est juste une petite parenthèse par rapport à votre question c'est que ça fait beaucoup de bien de sortir de nos zones de confort respectives parce que si vous voulez quand on ne fait que discuter qu'avec des gens avec lesquels on est d'accord puis qu'on fait comme ça vous savez le soir à Paris c'est assez facile mais quand en réalité on se confronte à des personnes qui n'ont pas les mêmes opinions que nous sur un certain nombre de sujets économiques, politiques, etc. ça fait progresser quand même globalement dans le respect bien entendu des positions on peut faire comme ça pour dire qu'on est d'accord. Et alors après votre question elle est très intéressante pourquoi ? Parce que en fait on en est arrivé à un tel niveau un petit peu d'usure démocratique qu'il nous apparaît à tous très évident notamment à moi qui enseigne ça il m'apparaît évident qu'il est évident que la démocratie représentative est notre commun comme on dit aujourd'hui d'accord ? Alors même qu'en effet pour un nombre non négligeable de personnes cette question enfin cette idée selon laquelle nous désignerions parmi nous des hommes et des femmes je parle des femmes parce que nous sommes le 21 avril et le 21 avril 1944 c'était donc il y a 72 ans le décret pour le droit de vote des femmes je vous rappelle juste au passage le 21 avril c'est ça et autre chose mais c'est aussi ça et voilà cette idée que alors juste pour votre culture générale pour le dimanche midi pour briller au moment de la révolution française grand débat entre les tenants des positions de Jean-Jacques Rousseau et les tenants des positions de Condorcet Jean-Jacques Rousseau la notion de mandat impératif et Condorcet de mandat représentatif donc l'idée de mandat impératif c'est quelqu'un est désigné mais il ne il ne défend de position que dès lors qu'il a été mandaté par d'autres pour le faire il n'a pas il n'a pas de de liberté de son analyse personnelle le représentant c'est nous désignons quelqu'un par l'élection d'accord ce quelqu'un on l'a désigné parce qu'il a fait il a fait une campagne il s'est présenté à nous une fois qu'il est élu il agit en notre nom d'accord donc parfois il se peut qu'il vote un texte quelque chose avec lequel on est nous en désaccord alors qu'on a voté pour lui et puis au bout de 5 ans il présente son bilan son nouveau programme et nous décidons de le redésigner ou pas comme notre représentant d'accord donc pour vous répondre très vite pourquoi mais lisez les travaux de Pierre Rosanvallon là dessus si je pourrais donner à la fin des références bibliographiques c'est aussi pour des raisons pratiques ce que disent les spécialistes de la démocratie c'est que la démocratie représentative est une elle a moins mauvaise réponse comme disait Churchill elle a moins mauvaise réponse à des contraintes par exemple de taille d'un pays vous voyez la démocratie le mandat impératif par exemple peut être pratiqué dans des dans des dans des écosystèmes de taille modeste d'accord où pratiquement il est possible de le faire lorsqu'on est dans des dans des territoires extrêmement importants avec un nombre de citoyens extrêmement importants il est compliqué de le faire mais mais je m'arrêterai là parce qu'autrement ça peut être un cours là-dessus il y a un parti en Allemagne qui a tenté de le faire qui s'appelle le parti pirate je sais pas si vous connaissez qui est un parti qui nie toute forme de représentation et donc qui par exemple par les outils internet dont Christophe a parlé tout à l'heure ils ont des élus au land à Berlin et lorsqu'ils sont en réunion de la mairie de Berlin les gens du parti pirate ne votent que ce que leurs mandants leur ont dit de voter en votant sur internet donc en gros ils interrogent il y a à voter sur un texte ils interrogent leurs représentants qui votent et c'est ceux qui ont gagné et à ce moment-là leurs représentants votent ça donc techniquement c'est possible mais ça se heurte en France à depuis la révolution française à une tradition en France très très forte pas qu'en France d'ailleurs de la supériorité intrinsèque de la démocratie représentative sous d'autres formes de démocratie et puis pour compléter ce que tu viens de dire c'est aussi le problème un c'est que cette démocratie n'est pas représentative c'est ce qu'il y a dit tout à l'heure aujourd'hui c'est accaparé par un certain nombre de catégories socioprofessionnelles quand les femmes ne votaient pas elles étaient encore moins qu'aujourd'hui je te remercie de ne pas me contredire en public c'était la règle qu'on s'était fixée et donc déjà il y a ce problème de représentativité démocrative qui est aujourd'hui et on voit bien sur la loi El Khomri la plupart des gens qui interviennent sur le code du travail n'ont jamais pratiqué donc n'ont jamais été employeurs et pour certains même qui sont étudiants à vie n'ont jamais mis un pied dans une entreprise donc ça c'est un vrai sujet comment rendre la démocratie représentative et après la représentation c'est aussi tracer une vision d'arrêter d'être dans ce temps politique de l'immédiateté où on demande à quelqu'un d'être élu d'avoir des résultats au lendemain de son élection sur le chômage alors bon 5 ans après on peut quand même se poser des questions je l'avoue mais en tout cas il y a vraiment ce sujet là de dire demain il nous faut aussi des hommes et des femmes qui pensent loin qui pensent l'avenir et qui transcendent l'opinion à l'instant T d'un pays ou d'un territoire et c'est aussi ça la représentativité c'est aussi tracer un horizon qui dépasse l'immédiateté d'un certain nombre de questions politiques c'est l'heure il y a une question aussi dernière question je peux poser la question je peux poser la question j'irai après j'ai deux petites questions pardon alors la première question c'est vous parlez d'enjeux qui dépassent celui de ce territoire et du coup je me posais la question de quelle est votre vision pour la suite de ce mouvement politique et du coup est-ce que vous allez lancer votre propre formation vous parliez de vision long terme est-ce que vous allez peut-être former les politiques de demain et la deuxième c'est que j'ai du mal à comprendre votre structure et vos modalités d'action comment vous intervenez concrètement c'est quoi votre structure donc la première je réponds la deuxième Christophe d'accord comme ça je prends le contrôle de l'opération bon la formation moi je passe mon temps à former des gens qui ensuite sont des élus remarquables donc même des ministres mais comment dire on a commencé localement parce qu'il se trouve que les gens se sont retrouvés ici localement sur un constat quand même commun qui était le formidable le plantage de l'élection régionale le fait que qu'on soit tous retrouvés avec une disons une offre une offre politique de deuxième tour légèrement resserrée donc une forme de frustration par rapport à ça quelles que soient par ailleurs nos préférences politiques mais bon ce constat là donc on l'a trouvé localement et on a dit dès le départ d'ailleurs Karim l'a dit en antifras tout à l'heure dans son propos c'est qu'assez vite quand on a fait savoir qu'on allait créer ça et que ça a fait un petit peu de buzz et qu'on a eu un petit peu de monde on a eu 250 personnes quand on a lancé l'événement il y a eu des réactions politiques qui ont été des réactions un petit peu de l'économie rentière politique c'est à dire des individus des personnes qui ont pensé que si on faisait ça c'est qu'on avait notre propre agenda politicien électoral c'est à dire qu'on faisait ça comme préfiguration d'un engagement politique futur pour effectivement prendre la ville de Lille être élu conseiller ce qui est globalement relativement facile en ce moment mais non je rigole en tout cas à titre personnel après les autres font ce qu'ils veulent à titre personnel moi c'est pas mon objectif j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice commun là où je suis comme vous tous ici là où vous êtes dans votre vie voilà d'apporter les compétences qui sont les miennes sur une base qui est une base associative et d'aide à la décision publique d'expertise sur la décision publique et un petit peu de lobbying donc Christophe va parler par rapport aux propositions qu'on va faire tu as pratiquement tout dit encore une fois il n'y aurait rien de pire que si on affichait une ambition politique d'un parti politique on est déjà qu'on nous prête certaines ambitions on serait déjà mort avant même d'avoir commencé à agir donc le principe n'est pas là c'est pas notre idée c'est pas notre pensée nous ce qu'on souhaite encore une fois c'est alimenter le débat amener des citoyens à construire des propositions avec nous et puis ensuite on l'espère aux politiques aux partis traditionnels de bouger les lignes et de s'approprier les sujets après sur les moyens il y a ces outils numériques qui nous permettent d'amener à nous et d'échanger avec eux un certain nombre de citoyens le mouvement sera ce qu'ils en feront on est dépositeurs de rien on a impulsé cette démarche après à chacun et ça commence à être le cas à la fois sur les réseaux sociaux mais aussi mais aussi physiquement dans les centres sociaux on a déjà des centres sociaux qui nous appellent qui nous disent voilà nous on souhaiterait sur la base d'un certain nombre de propositions ou d'idées que vous déposez comment on peut réunir des gens dans un quartier pour les amener à se réintéresser à la chose publique donc c'est le principe de ces mouvements citoyens c'est qu'il n'y a pas une organisation définie on est polymorphe et on va s'adapter et on sera à la fois dans les moyens et dans les idées ce qu'en feront les citoyens donc il n'y a pas de recette miracle je pense qu'en plus si on est dans cette logique là de parti traditionnel encore une fois le ticket d'entrée est trop important aujourd'hui en tout cas ce n'est pas notre envie on a décidé d'être heureux et de ne pas trop faire de politique partisane et donc on va essayer de mobiliser un maximum de citoyens et de faire en sorte qu'eux-mêmes se réapproprient tout ou partie des propositions ou des idées qui circulent dans ce mouvement et puissent les porter physiquement dans les quartiers là où c'est un peu plus compliqué où les gens sont plus éloignés puisque là aujourd'hui on est des insiders tout va bien ici on a un bon niveau de connaissance on maîtrise un certain nombre d'outils plus ou moins tout le monde n'est pas aussi geek que tout à fait en plus mais ce n'est pas la réalité de la société et donc c'est comment on va chercher ceux qui sont beaucoup plus loin qui sont plus dans l'exclusion plus dans la difficulté et ça c'est tout l'enjeu et donc notre souci c'est vraiment aussi d'être déconnecté du calendrier politique évidemment de s'en servir les présidentielles législatives sont une chambre d'écho mais en revanche d'être vraiment sur une démarche de fond parce que là on est parti sur un chantier évidemment assez important merci Merci.